Bonjour, je suis Aurélie, j'ai 38 ans, je suis animatrice nationale. Concrètement, je m'occupe d'une équipe de 11 personnes, formateurs-merchandisers, qui travaillent sur toute la France. Anciennement préparatrice en pharmacie, j'ai intégré SOPHIP en 2016, tout d'abord sur un poste de formateur-merchandisers pendant un an, puis j'ai évolué sur un poste commercial que j'ai exercé pendant 5 ans avant d'occuper le poste actuel. Mes missions quotidiens sont doubles. Ma première mission, plutôt managériale, où j'accompagne mes collaborateurs et je pilote leur activité pour l'atteinte des objectifs. Je les accompagne sur le terrain en rendez-vous et j'organise des journées du haut pour parfaire leur parcours et les faire progresser. Ma deuxième mission est plutôt stratégique, où je me fais l'interface pour traduire la stratégie commerciale auprès de mes équipes. Ce qui m'anime au quotidien, c'est la diversité de mes tâches et les succès de chacun de mes collaborateurs qui m'aident vers la réussite de notre mission. Ces dernières années, chez SOPHIP, j'ai surtout appris le travail en équipe. On a une phrase, un mantra qu'on aime déployer sur tous nos réseaux, c'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Quand j'ai candidaté il y a 7 ans chez SOPHIP, j'étais préparatrice en pharmacie, j'avais atteint les limites de mon travail, j'avais envie de me dépasser, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. SOPHIP a su me faire confiance et tout au long de mon parcours professionnel, SOPHIP a su m'accompagner avec des formations de technique de vente et des formations de management. Avant de vous expliquer quelles sont les qualités pour être un bon chargé de développement des ventes, je vais vous expliquer ce qu'est un chargé de développement des ventes. Un CDV a pour mission principale d'accompagner le pharmacien et de dynamiser ses ventes. Ça passe par de la formation et de la visibilité. Il assure le suivi de ses clients et de ses ventes. C'est un métier itinérant, à peu près 5 visites par jour. La société vous fournit un véhicule de fonction et du matériel informatique adapté. Les qualités pour être un bon CDV, c'est avant tout avoir un bon sens de l'organisation pour préparer ses tournées et prendre ses rendez-vous, ne pas avoir peur de prendre la parole en public, être à l'écoute et avoir un bon sens du relationnel. Un CDV doit avoir une appétence pour la négociation et bien évidemment la curiosité est une qualité indispensable pour ce poste. Alors si vous vous retrouvez dans les qualités que je viens de vous décrire, n'hésitez pas à nous rejoindre. A bientôt !